On va vous présenter NetData, parce qu'il y a des serveurs dans le cloud, vous verrez après pourquoi on dit ça. On va commencer par se présenter, moi je m'appelle Mathieu Cinquin, je suis SRE chez CFOX, intermittent de la supervision open source, et je vais laisser présenter mon collègue. Et Vincent Varlet, SRE chez Renault Software Lab, ça ne voit pas bien le Software Lab, il faudra refaire des logos chef, parce que j'ai chef dans la salle, il faut que je sois vigilant. Moi je suis intérimaire de la supervision open source, c'est aussi intérimaire du sommeil en ce moment, donc on va essayer de faire attention. Un peu comme tout le monde. Donc on va commencer par, dans un premier temps, faire un petit rappel sur la supervision, on va faire un petit différentiel avec ce qu'on appelle la supervision à papa et la supervision actuelle. Ensuite, on va vous présenter quand même NetData, c'est quand même le but de cette conf. On va avoir quelques démos, si tout se passe bien. On va présenter un peu NetData dans une vraie architecture, un peu plus costaud. On va avoir un retour d'expérience de Vincent et après les traditionnelles questions-réponses. Vu qu'il y a beaucoup de monde, si vous avez des questions durant la conf, n'hésitez pas, on répondra au fil de l'eau, ça sera plus simple. Donc, on va commencer rapidement un petit sondage, ça va aller vite, qui utilise des vieux outils de supervision style Monit, Munim, RTG, ce genre de choses. à mon corps défendant, je n'y peux rien, il y en a qui rigolent mais ils savent que je milite depuis des années pour que ça parte, mais il y a des alatolas. tout ce qui va être Nagios, les Nagios-like, InSinga, Centréon, whatever, ok, hein, non, qui utilise Habix ou ce genre de choses ? Prometheus, ok, donc il n'y en a jamais, n'utilisez pas du tout de la supervision, vous n'en faites pas, vous ne savez pas ce que c'est, pour ceux qui n'ont pas du tout levé la main, j'en ai vu, non, non, bon d'accord, pas de réponse, bon, tant pis, donc, ça tombe bien, donc maintenant on va parler un peu de la supervision à papa, donc Nagios qui ne meurt jamais, c'est vrai qu'on continue, on continue à voir toujours ça, on est quand même quelques, enfin deux à avoir levé la main, c'est toujours tout ce qui est des trucs comme ça, qu'est-ce que c'est la supervision, ce que nous on appelle la supervision à papa, ça va être toute la supervision qui va être basée sur les événements, donc typiquement Nagios, c'est ce qu'on voit derrière, donc ça va être du ok, du warning, du critique, du unknown, ce genre de choses, ces présentations, donc c'est bien beau, mais ça fait, ça fait, ça fait très, 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 très feu tricolore en fait, on verra un peu après, c'est aussi de la configuration statique, c'est-à-dire qu'on doit tout rentrer à la main, pour l'auto-découverte, pour tout ce qui va être les conteneurs et tout, c'est juste inutilisable, et alors que maintenant on est sur des choses qui sont très éphémères, qui arrivent, qui disparaissent, la supervision telle qu'on la connaissait à l'époque, c'est plus du tout adapté, et donc on arrive à ce que j'appelle sur les syndromes des feux tricolores, il y en a des couleurs partout, mais en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on peut avoir du ok, on peut avoir du warning, du critique d'un coup, mais ouais, mais réellement, qu'est-ce qui se passe sur mon système derrière, en fait, et on peut se retrouver à une situation comme ça, c'est-à-dire que, ben, je trouve cette analogie vraiment bien, c'est-à-dire que le feu est vert, donc en fait mon système me dit tout va bien, mais en fait la route elle est barrée, en fait il n'y a rien qui fonctionne, en fait, mais je me retrouve avec du vert partout, mais rien qui fonctionne, donc on perd de la visibilité, en fait, on perd vraiment énormément de visibilité, et on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur son système. Donc, depuis quelque temps, il y a, ben oui, non, il faut arrêter, c'est moche, maintenant ce type de supervision, il faut arrêter, il faut changer, on va faire autre chose, donc on va passer, donc on a choisi un mot, on ne savait pas ce qu'on utilisait, au début je voulais mettre disruptive, mais ça faisait trop, donc j'ai mis efficiente, mais on peut l'appeler n'importe quoi 2.0, ou nouvelle supervision, ben en fait, elle est basée sur plusieurs choses, première chose, c'est un terme qu'on voit régulièrement en ce moment, ça fait quelques années quand même qu'on le voit, mais on le voit pas mal en ce moment, c'est tout ce qu'on appelle l'observabilité, en fait, donc c'est les nouveaux principes pour superviser, ça va être basé sur les métriques, ça va être basé sur les traces, donc qu'est-ce qu'on appelle les traces, ça va être les distributing tracking, pour les distributing tracking system, ça va être toutes les traces HTTP, pour avoir vraiment le flow complet, quand on attaque une application en web, pour avoir vraiment les traces entre chaque application, la latence entre chaque requête, etc., pour vraiment voir où c'est qu'il peut y avoir des bolt-un-neck, on va avoir la partie log, c'est essentiel, le log applicatif, qu'on va devoir, qu'on va pouvoir aller regarder, quand on a justement des levées d'alerte, on va aller voir les logs pour savoir ce qui se passe, la visualisation, très important, en Grafana maintenant, qui fait quand même office de référence, et l'alerting, ça reste un élément important, c'est quand j'alerte, qui je dois alerter, et surtout alerter à bon escient, pas pour n'importe quoi, ça sert à rien de réveiller un mec la nuit, si c'est pour dire j'ai le CPU à 100%, alors que le service est rendu derrière, ça n'a aucun intérêt. Sur la partie métrique, un petit focus en fait, maintenant on voit apparaître des nouvelles choses, avant on supervisait tout, à l'époque de Nagios, on mettait tout, et ça reste toujours de toute façon un point important de la supervision, c'est qu'on a tendance à vouloir trop en mettre, en fait, ah mais j'ai des métriques, ah je peux remonter des choses, bon mais j'en mets partout, 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 je récupère tout, mais après on est noyé en fait, on ne sait plus où aller chercher l'information. Donc il y a des mouvances qui sortent avec chez Google, ce qu'ils appellent les four golden signals, pardon, qui vont être sur la latence, le taux d'erreur, ce genre de choses en fait, ça suffit, ils considèrent, il y en a deux autres, je les ai plus en tête, latence, trafic, erreur et saturation, c'est ça. Ils considèrent qu'avec juste ces quatre métriques là, donc ils peuvent décliner en plusieurs métriques, mais avec ces quatre gros, grands principes là en fait, ça suffit à superviser un système web en fait, je considère qu'il n'y a pas besoin d'autres choses en plus. Après on a la méthode RAID, donc là c'est rate, error et duration, et on a aussi une méthode use, qui est plutôt sur la partie usage, utilisation, donc c'est utilisation, saturation et erreur. Donc c'est différentes méthodes, voilà, c'est la use, c'est plutôt sur la partie, ça va être la partie plutôt physique, donc ça va être l'utilisation de CPU, l'utilisation de disques, les AIO, ce genre de choses. La méthode RAID, ça va être plutôt sur la partie HTTP. La RAID rejoint un peu les four regardent le signal de Google. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est porté grâce à Prometheus, qui est du côté de la CNCF, c'est OpenMetrics, qui a pour but d'uniformiser en fait la manière dont on présente les métriques, et par quels moyens on les présente. Donc ça va être quel format, est-ce que c'est du JSON, est-ce que c'est du test, du YAML, et la partie présentation, là, OpenMetrics pousse pour du protocole buffer. Donc c'est intéressant parce que pour ceux qui ont vraiment fait de la supervision, qui utilisent Nagios, on voit que pour l'SNMP, même au niveau des SNMP, on a des formats qui reviennent de manière totalement différente, on est obligé de faire des choses très exotiques. Si en fait on arrive à avoir un cadre pour la remontée de métriques, ça va vraiment nous simplifier la chose. Un autre point, ça va être la partie dynamique maintenant. Donc comme je vous disais, on se retrouve avec des choses qui sont très éphémères. Donc on va avoir des conteneurs, on va avoir des VM, des pods, toutes ces choses-là qui apparaissent, disparaissent à la volée. On n'est pas forcément au courant, ça se fait tout seul maintenant, mais il faut quand même le superviser. Donc il va falloir adapter sa supervision pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Qu'on puisse vraiment y avoir un système d'autodécouverte et qu'on ne soit pas alerté. Par exemple, s'il y a quelque chose qui tombe et qui remonte à côté, c'est un comportement presque normal, donc tout se passe bien, donc ça ne sert à rien qu'on alerte. L'avant-dernier point, la supervision applicative. Ça a souvent été une chose qu'on a laissé de côté. J'ai parlé de DevOps, l'approche DevOps, c'est-à-dire qui fait l'applicatif, c'est le dev. Qui sait comment superviser son applicatif et quelle métrique doit être remontée, c'est le dev. Donc c'est notre rôle en tant que ops, aller discuter avec le dev pour savoir comment on la supervise l'application, qu'est-ce qu'on doit remonter, comment on doit le mettre en forme, par quels moyens on va récupérer les informations. Et ce que ça appelle le jour zéro, ça veut dire qu'il faut discuter avec le dev dès le premier jour du développement de l'applicatif. Ce n'est pas à la fin comme on voit beaucoup, à la fin du projet où, ah, merde, il faut qu'on supervise, c'est demain qu'on met en prod, comment on fait ? C'est dès le départ. Si le dev n'est pas dans ses consignes à lui faire dire, non, mais écoute, il faut que tu me mettes en place ce qu'il faut, il faut que tu me donnes des métriques, il faut que tu me mettes des métriques à disposition, il faut que tu le penses dès le départ du développement de ton applicatif. Donc ça, c'est super important. Et enfin, le dernier point, c'est la supervision vraiment orientée client et service. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut qu'on sache, c'est si le client, son service lui est rendu. Que le client, ça arrive bien, je prends l'exemple d'un site web, arrive bien à se promener sur le site, à avoir son panier, aller sur son panier, ce genre de choses. C'est-à-dire que si moi derrière, je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'ai un CPU qui est à 100%, mais que derrière, je me rends compte qu'au niveau de mon scénario client ou au niveau de mes traces, j'ai aucune latence, tout se passe bien, mon client, il ne voit aucun problème, ça ne sert à rien de faire de l'alerting dessus, tout se passe bien. Donc vraiment, arrêtez de faire la supervision orientée vraiment infrastructure, il en faut toujours, il ne faut pas l'enlever, mais il faut retourner le truc et l'avoir plutôt orienté client. Et après, si on a un problème niveau client, voire redescendre niveau infrastructure, d'où ça vient en fait. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va parler des nouveaux outils très rapidement, enfin le but n'est pas de présenter ces outils-là, mais sur quoi on va se baser pour faire tout ça. Donc pour toute la partie conteneurs, on va avoir Cube, pour la partie supervision, on va avoir du Prometheus, c'est les trucs qui sont très à la mode en ce moment, la hype. Sur la partie log, on va avoir de l'élastique. Et sur la partie visualisation, on va avoir Grafana. Je ne vais pas parler de l'alerting parce qu'il y a tellement de trucs différents, le fait d'un alert manager par exemple pour Prometheus, mais après on peut le remonter dans des outils style pager d'outils, enfin ce genre de choses, tout ça. Donc là, on a vu plein de choses sur le côté éphémère, sur la nouvelle supervision et tout, mais malgré tout, il reste toujours une chose, c'est-à-dire mes serveurs physiques. Parce qu'on a beau parler Kubernetes, machin pod, mais j'ai toujours des serveurs physiques pour faire tourner Kubernetes, le cloud, c'est bien beau, le serveur c'est bien beau, mais il y a des serveurs. Donc comment je fais pour les superviser ? Donc ça, c'est souvent un ops pas content qui fait cette tête-là, et en fait, si vous regardez bien, il ne fait sa tête pas content quand il n'est pas ses cheveux. Voilà. Sans les cheveux, ouais. Alors, notre nouvel espoir, c'est NetData. On va voir ensemble que NetData, c'est une approche qui est complètement différente de ce qu'on connaît avec Nagios, Sistingazabix, etc. Et qu'en fait, ça fournit tout ce qu'on n'avait pas, et ça ne fait pas tout ce qu'on fait actuellement avec la supervision, si je peux résumer. Alors, un peu d'histoire avant de continuer. Donc, on le trouve sur minedata.io. C'est créé par un grec, Kosta Tsaouzis, actuellement en GPLv3, passage en Apache 2 pour la CNCF. Ce qui est important de noter, c'est qu'ils font peu de releases. C'est assez long entre deux releases, mais le projet est hyper actif. Si vous allez sur leur projet GitHub, vous verrez que ça a commis à tour de bras. Ils sont hyper actifs. Et ils ont une documentation qui est devenue très complète. Si vous y êtes allé déjà une fois il y a quelques années, c'était un peu le bazar entre pas grand-chose. Donc, maintenant, elle est hyper complète avec des supers schémas. Je vous invite à y aller. Et de toute façon, on en verra un morceau tout à temps. Alors, le nouveau logo. Alors, toute la présentation, on a utilisé l'ancien logo. Le nouveau logo est en cours d'intégration dans leur support. Nous, on l'aime pas trop, donc on est resté sur l'ancien. Voilà à quoi ressemble NetData. C'est un joli dashboard avec des graphes qu'on zoome, qu'on dézoome, on scrolle dans le temps, c'est bien organisé sur le côté. Bref, ça a l'air sympa. On va en venir à pourquoi NetData ? Et pourquoi cette nouvelle approche ? Déjà, on a une approche par agence. C'est-à-dire qu'on n'a plus... L'idée, c'est pas d'avoir un serveur central. C'est qu'avant tout, NetData, c'est un agent. Un agent all-in-the-box. C'est-à-dire qu'on l'installe, il n'a pas de dépendance, il est complètement indépendant. Il contient de nombreux plugins. Quand je dis nombreux, c'est-à-dire qu'on va parler en milliers de métriques s'il le faut. Et au moment de s'installer, il va tout découvrir. Et ça, c'est quand même vachement pratique. C'est un grand truc de fainéant et ça, on aime bien. Toutes ces informations, tout ce qu'il est capable de récupérer, toutes ces milliers de métriques et les armes sophistiquées qu'il est capable de générer. En armes sophistiquées, j'entends qu'on peut avoir du seuil dynamique, on peut avoir des hystérésis, par exemple. Une centaine d'armes préconfigurées. Tout ça, il va être capable de le faire à la seconde. D'accord, nos graves vont défiler toutes les secondes à avoir un point. C'est plutôt joli, plutôt sympa et très pratique. Et malgré le nombre de métriques qui remontent et la quantité donnée, on va être hyper performant. Ils ont développé un cœur en C avec une interface web HTML, CSS et un petit JS qui fait 2 méga 5 de mémoire, donc assez rapide à charger. Les temps de réponse inférieurs à la milliseconde quand tout va bien. On va voir que des fois, c'est un peu plus long à répondre. Bon, on va faire avec. Et on reste efficace. On a une empreinte mémoire et c'est plus très faible par empreinte mémoire. On a dit qu'il faisait, il faut 4 bytes par métrique collectée par seconde. Donc, si on a une rétention d'une heure, pour une métrique donnée, ça va prendre 14,4 kg en mémoire. On verra tout à l'heure dans l'exemple, 14 kb, on verra tout à l'heure dans l'exemple que même quand on arrive à 2000 métriques, au final, il y a une empreinte assez faible. Et en termes de CPU, sur une machine assez... Alors, je ne sais plus ce qu'on avait utilisé, mais on était à quelques pourcents. Dans notre scénario où on a quand même des machines de guerre, c'est 1% sur 12 ou 24 cœurs. Donc, c'est ridicule. L'empreinte est vraiment super faible. Badaille au disque. Tout est en mémoire et on a la possibilité de basculer sur un mode où on écrit sur le disque. Bon, on va rester en mémoire, c'est beaucoup plus rapide. Et on reverra tout à l'heure l'interface web qui est quand même hyper pratique et bien foutue. C'est ce que j'entends par intelligent. Donc ça, c'est la page de documentation. Ça fait un gros pavé. Mais en fait, elle est très, très bien faite parce que... Ça, c'est le... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est NetData. Et ils expliquent comment il s'interface avec tous les outils au-dessus comme en dessous, c'est-à-dire les inputs et les outputs. On va faire simple. Et sur la doc officielle, tous les éléments sont cliquables. Donc, on peut se balader dans la documentation. C'est assez bien foutu. Donc, maintenant qu'on a vu que notre agent NetData, parce que je le répète, c'est un agent avant tout. On va le mettre sur un nœud. Comment je fais ? C'est-à-dire que moi, je suis habitué à avoir mon serveur central avec mes informations dessus. Mais en fait, on ne le fait pas. On laisse faire ça à d'autres outils qui font ça très bien. Et on laisse faire NetData pour toute la partie collecte. Et on va le déployer sur tous nos nœuds qu'on souhaite superviser. Et derrière l'information, on va soit la streamer à d'autres nœuds. On va en parler un peu en détail tout à l'heure. Soit demander, par exemple, à Promotivus de la scraper. Voilà. Et du coup, on va déléguer toute l'intelligence d'historiser, de faire l'historique, pardon, de potentiellement de gérer des alertes aussi, puisqu'on a vu qu'on veut le faire à plein d'endroits différents, de faire des dashboards sur le temps, puis plus il y a affinité. On va laisser faire ça des outils qui savent très bien le faire. Mais on est capable de le faire grâce à la personnalisation. Tout est API pour NetData, c'est-à-dire que je reviens sur le schéma ici. Donc, on va être capable, donc il y a les plugins internes, et on va être capable de connecter des plugins custom. On va être capable d'aller s'interfacer avec d'autres outils. On va voir les trucs les plus connus. On va être capable d'avoir de la TSDB. On va être capable d'aller chercher un Slack. On va être capable de faire tout ce qu'on veut. Tout est API, donc on fait ce qu'on veut. C'est l'intérêt du système. Et un petit point sur la sécurité. Donc, alors là, je ne suis pas allé le tester, mais le démon va tourner dans l'userspace en mode mode privilégié à quelques exceptions près. Il y a certaines informations, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller passer en privilégié pour le récupérer. Tous les échanges au niveau des API et entre les nœuds net data sont unidirectionnels, dans l'objectif de ne pas vouloir remonter le flux dans l'autre sens et de le corrompre. Et enfin, ils annoncent avoir la PCI compliance level 1. Je ne suis pas allé vérifier par moi-même. J'ai pris ce qu'il y avait dans la doc. Alors, on rentre un petit peu déjà dans le retour d'expérience. On mange un peu dedans, mais on a déjà quelques limitations qui ressortent. Pas de HTTPS natif sur la UI. Il faut mettre un Nginx devant. Voilà. Bon, c'est comme ça le DevOps. Pas de gestion du utilisateur, pas d'ACL. C'est-à-dire que si sur votre Nginx, vous ne mettez pas un contrôle d'accès, n'importe qui peut aller voir la donnée. Si vous voulez la bloquer, c'est un peu dommage. Et pas d'ACL. Alors là, je n'ai pas de solution, moins de faire des ACL sur un outil par-dessus. Pas d'option. On a un workaround. En utilisant le streaming, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. On a d'autres limitations ou des problèmes. La configuration. Quand on commence à mettre le nez dans la configuration, ça pique un peu les yeux au départ. Parce qu'il y a des fichiers de conf un peu partout qui s'héritent les uns les autres. La première fois, ça fait mal. Donc, mon temps de compétence, c'est un peu compliqué à ce niveau-là au départ. Après, ça va. On utilise l'automation et ça se passe bien. Pas de maintenance pour les alarmes. Donc, voilà, ça, ça fait grincer des dents Mathieu et je le comprends. C'est-à-dire qu'une fois qu'une alarme est déclenchée, elle reste déclenchée. Il n'y a pas un moyen de passer ou de la quitter ou de le passer en maintenance pour dire c'est bon, arrête de me notifier au niveau de tes alertes. Je suis au courant, c'est bon. Pas adapté à la supervision SNMP ? Bon, à la base, on parle de serveur. Donc, il collecte tout de lui-même. Il n'a pas besoin du SNMP. Mais admettons que vous vouliez aussi superviser vos équipements actifs sur le réseau. C'est pas super adapté. Il s'améliore. On est passé énormément de Node.js. Je crois qu'ils ont utilisé autre chose maintenant. Mais c'est pas le plus simple. Et enfin, on disait que l'interface est rapide, mais bon, pas toujours. Là, petit retour d'expérience. Nous aussi, de temps en temps, l'interface est un peu longue à charger. Et on a de temps en temps l'agent qui crache. Donc, en fait, on retrouve à devoir utiliser un bon vieux watchdog ou un équivalent pour s'assurer que NetData tourne bien et devoir le redémarrer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit implémenter chez nous, par exemple. Bon. Ouais. Faut y aller là. Ouais. Donc, ce qu'on va faire... Ouais. Ouais. On est fou. Ouais. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un serveur. Laisse-moi faire. Te dis-je. Ça marche plus, là. Tac, tac, tac. Jean-Pierre. Ouais. On va bêtement et méchamment installer un NetData sur un serveur. Donc, comment on l'installe. Le résultat direct qu'on obtient sans rien faire. Et après, on va un tout petit peu rentrer dans sa configuration. On va essayer de voir si on peut trouver quelques petites limitations qu'on a croisées. et une fois qu'on aura fait ça, on verra à plus grande échelle. C'est bon ? On me voit. C'est bon ? Je vais faire porte-micro. Oh putain, c'est magnifique. J'ai toujours rêvé à voir ça. Ouais. Donc, le principe, on va commencer par faire un D-Nike parce que c'est, voilà, pour montrer que c'est indirect. Ça marche. Donc, on va installer NetData. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On a choisi de faire la manière avec un binaire qui va être déjà compilé statiquement. Donc, il va tout embarquer. Donc, c'est quand même assez pratique. Donc, c'est un Bashliner. Les puristes vont me dire oui, c'est mal, sécurité, tout ça, tout ça. On fait confiance. Ça a été installé. Ça marche déjà. Le site, c'est bien le site d'origine. Voilà. Donc, on va prendre le risque. Donc, on l'installe. Il va me demander d'accepter la licence. Ça y est, j'ai un NetData qui tourne. Si on regarde, j'ai bien mes NetData qui sont présents. Donc, on va pouvoir aller voir. Hop. La page web. Normalement, si je fais ça. Si je ne me trompe pas sur le port. Voilà. J'ai mon NetData qui est installé. Donc, on retrouve la page que vous a présentée, Vincent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la partie overview en haut qui va faire vraiment une synthèse de notre système. Et après, sur les côtés, en fait, on a tout ce qui a été découvert par NetData. Donc, on voit qu'on va avoir toute la partie mémoire, disques, IPv6, IPv4. On va avoir du système du firewalling. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que là, les machines sur lesquelles on est, c'est un cluster Kubernetes, en fait. Donc, c'est pour ça que là, automatiquement, vous allez avoir apparaître des pods à ces endroits-là. Donc, il a découvert tous les pods qui tournaient sur le serveur où j'ai installé NetData. Sur la partie discoverée, comme vous avez dit, automatique. Pseudo automatique, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, il vient, il a déjà plein de choses préconfigurées et il va les trouver au démarrage, en fait. Donc, voilà, on a toute une liste. Ce qu'on regardait, là, par exemple, on parlait de l'empreinte mémoire. Là, actuellement, il collecte toutes les secondes, 1600 métriques, grosso modo. Et il dit que ça va lui prendre 26 mégas pour une heure d'historisation. C'est juste ça, la rétention des métriques. Vous voyez, c'est quand même l'empreinte. L'empreinte est vraiment très, très faible. Donc, on a une première chose là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que c'est un peu ça. On a un NetData qui tourne direct sur le port 1999. Donc, on va rajouter quelque chose. On va rajouter une config Nginx, par exemple. Site Available, NetData. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste configuré un proxy pour qu'il écoute sur le port 80. Hop. Donc, je vais démarrer. Je vais faire ça. Je n'en ai plus si j'ai fait l'alias. Je vais démarrer mon Nginx. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer mon port d'écoute pour NetData. NetData config. Ça a changé entre temps. Donc, point intéressant à savoir, qui est vraiment pas mal, c'est que si par erreur, vous faites de la merde sur votre conf ou vous supprimez vos fichiers de conf, vous pouvez re-télécharger votre conf directement depuis l'interface de NetData. J'ai fait le test. Ça ne vous la met à disposition qu'en localhost. Vous ne pouvez pas accéder à la configuration depuis l'extérieur. Quand même. Donc là, il est parti sans conf d'origine, en fait. Donc, on va aller la télécharger. Je mets WgetMilier déjà. Si je mets un sudo, c'est mieux aussi. Donc, on en est dans OPT. Voilà. Donc, j'ai enfin, maintenant, ma conf de NetData. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il en a profité. Il a mis toutes les confs de tout ce qu'il a découvert. Donc, vous voyez la liste. Il y a, si on va jusqu'au bout, il fait juste 12 000 lignes. Ce n'est pas énorme, énorme. Mais en fait, vous voyez, on a les six groupes. On a les pods, etc. On a vraiment tout. Donc, pour montrer tout ce qui a été découvert. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever le bind. Je me suis mis en sudo. Non, je ne me suis pas mis en sudo. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on va lever le bind en étoile. On va le mettre en localhost, 127.0.0.1. Et on va le redémarrer. Donc, chose à savoir, et c'est vraiment dommage, il n'y a pas la fonction reload. Ça aurait été très pratique, mais elle n'existe pas. La chance qu'on a, c'est que le restart, c'est quand même immédiat. C'est vraiment petit, donc ça remonte de suite. Donc là, si je veux mettre à jour, c'est cool. C'est ce que je voulais. Que ça n'écoute plus sur le port. Je vais faire ça parce que je vais me faire avoir. Avec mon alias. Et donc maintenant, ça écoute bien sur le port 80. Ouais, vous allez me dire, c'est bien beau. Tu as fait tout ça juste pour avoir un port 80. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il avait déjà ce qui était prêt pour aller vérifier de Nginx. Donc, il m'a vu qu'il y avait un Nginx qui était lancé quand il a redémarré. Donc, il va directement me chercher la partie log de Nginx pour avoir les accès, pour avoir les erreurs, etc. Donc, sur la partie découverte, voilà. On peut aller un petit peu plus loin pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles. Nginx, maintenant, parce que c'est un site qui est quand même super important, NetData, je vais rajouter la partie serveur status. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'active là. Là, ça s'appelle le stop status, mais c'est l'équipe et c'est serveur status. Donc, je verrai. Là, par contre, Nginx, je peux faire du reload. Voilà. NetData, je suis quand même malgré tout le sudo. Je l'oublierai tout le temps le sudo. C'est gentil. Je vais redémarrer NetData. Là, on va rafraîchir la page. Non, merci, je ne veux pas que ça soit traduit. J'ai une nouvelle entrée qui s'appelle Nginx Local et automatiquement, il va aller me récupérer toutes les infos de la page stop status. Donc là, je vais avoir les active connexion, les requests, les status, etc. Donc là, on a vu un début d'exemple d'un Nginx qu'on pourrait installer chez soi pour superviser sa petite infra. Par exemple, à titre personnel, moi, j'ai un NAS Synology. Ça s'installe très bien. Grâce à la partie compilation statique, ça s'installe très bien sur NAS Synology. J'ai ma supervision complète de mon NAS dessus. Voilà. Donc vraiment, à titre individuel, plutôt que de monter un Prométhéus, un centréon, enfin une grosse usine à gaz, c'est vachement pratique. C'est léger et on a autant d'infos et on n'a pas grand-chose à faire. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans la démo. Hop. Ben alors. Bon. Bon, c'est sympa. Je ne sais pas s'il y en a qui découvrent NetData ou pas, là, pour le coup, ça a déjà été testé. Bon, c'est sympa quand même. Ça remonte pas mal le truc d'un coup. On y trouve tout mon serveur. On y retrouve tout son serveur, pardon. On y trouve un plus puisqu'on retrouve tout ce qui était Kubernetes. Par contre, ça fait quand même beaucoup de données. Par exemple, nous, on est à 6000 métriques sur un de nos nœuds Kubernetes. On ne sait pas ce qu'il y a. 6000 points de contrôle, on ne sait pas ce qu'il y a. Et puis, on n'a qu'une heure de rétention. Par défaut, on peut monter à 4 heures. Mais du coup, l'empreinte mémoire va augmenter elle aussi. Donc, maintenant que j'ai mes agents, enfin, j'ai mon agent ou mes agents, NetData, qu'est-ce que je fais ? On va commencer à essayer d'aller récupérer les données. Hop. Donc, j'ai mon serveur avec tout plein de métriques. Je vais aller installer un... Enfin, Mathieu va utiliser un premier Teus qui est déployé normalement sur le Kubernetes. et on va essayer d'aller récupérer toutes ces données, les scraper, comme on dit, et faire un petit dashboard vite fait des données récupérées. Donc, comme je disais, maintenant, on a vu que là, sur la partie NetData, on pouvait le mettre, on pouvait l'installer sur tous les serveurs physiques. Le but, maintenant, c'est de pouvoir centraliser en fait à un seul endroit toutes ces informations-là, en fait. Donc, on va utiliser Prometheus pour ça. Parce que NetData est bien, c'est-à-dire qu'il veut... Vu qu'il est rentré dans le CNCF, on doit respecter quelques règles et lui a ouvertement dit qu'il voulait rentrer dans la mouvance ou plein de métriques, être compatible à ça. Donc, en fait, il va être compatible avec Prometheus et vu que tout est API, il est capable de mettre à disposition toutes les métriques qui remontent à travers une API. Donc, pour Prometheus, c'est très bien, on va pouvoir aller scraper cette page et avoir les données dans Prometheus. Donc, je ne me referai pas avoir sur le permission denied. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Pour les non-initiés, ça va être un poil complexe. En fait, donc, je vous ai dit, j'ai mon serveur... Je suis sur un cluster Kubernetes de 3 nœuds. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer Prometheus au sein au sein de mon... J'ai oublié le Apply. Dans mon Kubernetes, par contre. Donc, pour ça, j'ai utilisé Prometheus Operator. Je vous laisserai aller chercher. Ça permet d'installer toute une stack de supervision au sein de Kubernetes avec des petites choses en plus qui sont les opérators, qui sont les services monitors qui permettent d'avoir un peu plus de... 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 dynamicité. Je ne sais pas, pas très français. Un peu plus de dynamisme sur la... sur la supervision et sur la découverte, en fait. Donc, normalement, tout doit bien se passer. Celui-là, il arrive de temps en temps. Non, c'est bon. Ça a marché. C'est... Je ne sais pas pourquoi de temps en temps, ça... ça pète. Je... 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 C'est bizarre. Ouais, voilà. Ça dépend. Parfois, c'est instantané. Il faut le lancer deux fois, mais bon. L'avantage, c'est que ça ne s'écrase pas s'il voit qu'il existe déjà. Voilà. Donc là, je suis censé avoir... Hop. Un Prométhéus. Hop. Il manque le S. Et j'ai un doute sur le port, donc je vais aller... Donc je vais aller... Get... un Grafana qui est en 30... 30... 30-903. Si j'ai bien vu. Non, c'était l'Alert Manager. C'est... 902, pardon. Vous voyez aussi la partie... c'est l'outil d'alerting fourni avec Prométhéus. Et donc là, j'ai un Grafana avec un mode passe très sécurisé. Vu que je suis un fan de la sécurité, je vais faire ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, maintenant que ma stack est prête, on va dire à Prométhéus d'aller récupérer les infos sur le net data que j'ai installé. Donc pour ça, on va tout simplement créer un service dans Kubernetes qui va dire pour aller à ta... pour dire au Prométhéus qui est installé dans Kubernetes, si tu veux aller chercher le net data, il faut que tu ailles à ta l'IP en fait. C'est du Kubernetes, il ne t'embrouille. On ne va pas rentrer là-dedans. Logiquement, si tout se passe bien, parce que c'est maintenant la partie un peu touchy de la démo. Jusqu'avant, c'était rigolo. Vous ne voyez pas ce qui est en... rouge. Là, par contre, ça m'embête un poil. Ça m'embête un poil. C'est que forcément, ça va marcher avant et là, ça n'a pas marché. Je suis témoin, quand on a fait la répétition, ça va fonctionner. C'est très important. Ah, il est là. Il a mis un peu de temps. Il va arriver. Il va arriver. Donc là, il a juste... Donc là, il a été détecté par Prometheus. Donc là, maintenant, il faut attendre qu'il aille vraiment le scraper. Ça y est. Donc là, il a dit, il y a trois secondes, je suis allé récupérer les informations. Donc maintenant, si on va sur la partie graphes, on va aller chercher des métriques qui commencent par NetData. Et vous voyez, miracle, j'ai toutes les informations, toutes les métriques de NetData qui sont maintenant dans mon Prometheus. Petite chose que je peux montrer. Là, j'ai mis 15, on le définit dans Prometheus en fait. dans la doc, ils disent de le faire à 15 secondes, le refresh. Voilà. Parce qu'en fait, tu peux faire de la métrique à la seconde, mais tout n'est pas forcément à la seconde en fait. Et généralement, par contre, la moyenne, tout se fait dans les 15 secondes. Mais après, ça dépend comment tu gères ta fréquence en fait. Tu, tu, si je vais là pour récupérer la target. tout simplement, je l'avais là en fait, plutôt que de m'embêter. Voilà. Donc là, en fait, elle est déjà au bon format. Donc vous voyez, on voit bien qu'il a une API avec All Metrics qui remonte toutes les métriques. De base, en fait, il ne le présente pas au format Prometheus, il le présente sous cette forme-là en fait. Mais derrière, avec des arguments, on est capable de lui dire, de le mettre au format Prometheus qui va bien. Et donc en fait, Prometheus va tout simplement aller récupérer cette page-là avec toutes les valeurs. Donc la partie intéressante, c'est que maintenant, on va être capable de superviser depuis Prometheus, depuis un Prometheus qui est à l'intérieur de Kubernetes, les nodes physiques sur lesquels tournent nos instances Prometheus. Et donc, cerise sur le gâteau, le but quand même, c'est d'avoir quelque chose que je n'ai pas fait. c'est-à-dire de mettre le dashboard, le dashboard qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ici. Donc ce qui était pas mal de voir aussi, c'est la réactivité de NetData parce qu'il y avait quand même plusieurs milliers de métriques à récolter et l'appel API a été quasi instantané. Donc il ne met pas de plombe à charger toutes les données qu'il a en stock. c'est instantané. On va le faire par là, ça sera plus simple. Hop. Je vais Prometheus, je l'importe. Et j'ai direct un dashboard en fait qui va me montrer la supervision de mon nœud. Donc avec le CPU, le load, le disk, la mémoire, la swap, le network, les process. voilà, il y a tout, 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 tout. Donc il est vrai, là on remonte quasiment l'intégralité des données de NetData, ce n'est pas forcément obligatoire, c'était juste un exemple. Après, c'est à nous de faire le travail pour mettre ce qu'on veut vraiment. Voilà, là on voit qu'on remonte vraiment tout. On a les applicatifs, on a l'IPv6, on a des choses, les IPC sémaphores, on a même l'entropie du système si on veut, ce genre de choses. Chose que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait même, c'est qu'on a vu qu'on avait la, je voulais faire, j'ai oublié, on avait la supervision des pods directement dans NetData. Donc là, en fait, on a la supervision des pods qui est faite par Prometheus et qui est faite aussi par NetData donc on se retrouve deux fois avec les données des pods en fait. Idéalement, là le but c'est de montrer un truc statique où ça découvre tout, après le principe ça va être de vraiment bien faire sa conf NetData donc là typiquement dans le cadre avec du Kubernetes on ne va pas mettre la supervision Kubernetes parce qu'elle est faite par le Prometheus mais de mettre toute la partie physique, hardware, CPU, logiciel, ce genre de choses si on a du DHCP sur la machine, etc. De le configurer et après ça a coup d'automation avec de l'antible ou ce genre de choses qu'on va déployer le NetData sur toutes les machines. Voilà, normalement on est pas mal sur la partie on est pas mal donc qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir déployer ça à plus grande échelle dans une véritable infrastructure ouais, bah oui ouais 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 vas-y alors ouais tu prends celui-là je vais expliquer pourquoi alors on a deux approches différentes avec Vincent par rapport à NetData dans une vraie infrastructure moi je le vois dans un monde comme je vous l'ai présenté là en fait c'est que je vois NetData vraiment comme un agent et qui peut remplacer les exporteurs qui sont fournis par Prometheus qui tournent autour de Prometheus parce qu'on se retrouve en fait avec une quantité d'exporteurs qui est assez hallucinante on a les Blackbox exporteurs on a les Node exporteurs on a les MySQL exporteurs on a les Kafka exporteurs on a les JMX exporteurs on en a plein 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 le gros avantage c'est que NetData on a vu il est capable quasiment de faire tout ça de lui-même donc le but c'est d'avoir d'utiliser NetData comme un exporteur générique qu'on va pouvoir mettre partout en fait et de ne pas avoir à s'embêter avec la configuration donc on va l'installer sur tous nos serveurs physiques qui sont hors tous nos serveurs physiques que ce soit nos serveurs Kubernetes qui vont héberger le cluster soit nos serveurs de base de données qui sont externes soit nos serveurs Kafka qui sont externes on va mettre NetData dessus et on va dire à Prometheus d'aller scraper toutes ces informations et de les centraliser pour qu'on puisse les afficher là on a ouvertement pas mis la partie d'SDB la partie long terme storage voilà et effectivement c'est pas une vraie infra il faudrait savoir comment on historise les données par quels moyens etc mais c'est juste montrer l'intérêt de NetData pour remplacer la centaine d'exporteurs qui existent donc ça c'est la vision que j'ai moi de l'utilisation de NetData avec Prometheus Vincent en a une un peu différente ouais tout à l'heure on a vu qu'il existait aussi le concept de stream le concept de stream c'est que chaque nœud NetData est capable en quelque sorte de router les données la base de données d'un autre nœud d'accord on peut même le stacker là on voit qu'on a un seul niveau mais on peut très bien imaginer et c'est ce qu'on a du coup chez Software Lab un serveur central NetData sur lequel on connecte tous nos autres nœuds NetData d'accord ils vont tous streamer cette donnée et on va la récupérer sur un point central qu'on va venir scraper ça a des avantages en termes de gestion des flux en termes de dynamisme c'est à dire que nous on a travaillé sur une infrastructure où on fait un peu du Metal as a Service c'est un peu hype mais c'est ce qu'on fait où nos nœuds on peut leur faire changer de rôle les redémarrer en ajouter en enlever et grâce à ce système là on cherche on n'a pas besoin d'aller reconfigurer Prometheus tout le temps il va juste chercher sur un nœud qui est central et les nœuds se plug ou s'enlève sur le data central en permanence derrière c'est le même concept on récupère les données et on va fournir des dashboards ce qu'on ne fait pas encore je sais oui je vais glisser dessus sur un peu le retour d'expérience parce que ça va se marcher un peu dessus donc on a environ 60 nœuds qui tournent avec avec NetData donc avec notre fameux serveur central et du streaming on a utilisé ça NetData on l'a utilisé avant même de se faire acheter ça fait donc pas mal de temps qu'on le connait et ça a toujours été très simple à déployer comme vous avez pu le voir nous on est resté assez bête et méchant on utilise la même méthode on le fait vivre dans le OPT et une fois que la configuration est bien maîtrisée on met un grand coup dans cible s'il le faut on utilise du template et on déploie nos NetData ça se fait automatiquement à chaque déploiement de machine on ne fait rien du tout cette observation de temps réel elle fait peut-être sexy jolie etc mais en fait elle est vraiment pratique du temps d'Intel on avait quelques services un peu gourmands qui faisaient des memory leak plusieurs fois les développeurs ont utilisé cet outil pour analyser le comportement de la machine et essayer de comprendre pourquoi l'application l'éclatait les compteurs de mémoire ou elle prenait un CPU fou enfin c'est un outil de debug aussi il ne faut pas le négliger c'est un agent mais c'est un très bon outil de debug le best honnête mon point de vue c'est que c'est la meilleure solution actuelle pour faire de la supervision parce qu'on a cet outil de debug on collecte tout ce qu'on veut on pourra ajouter les compteurs qu'on veut et après le reste la partie centralisation des données dashboard on le fait faire à des outils qui savent faire ça très très bien donc on ne s'embête pas à avoir un serveur central avec des satellites je parle central parce que j'en ai fait un petit peu avec des plugins en Python ou en Perl pardon qu'il faut aller connecter là c'est très straightforward c'est assez agréable et du coup on a un truc qu'on aime bien c'est du bleeding edge voilà il faut le dire c'est sympa par contre là c'est d'expérience la conf il faut vraiment l'optimiser déjà au début on streamait 60 nœuds full c'est à dire les 6000 points de contrôle toutes les secondes au partir de 60 nœuds on arrive à saturer un port gigabit voilà donc si on veut scaler à plus que 60 c'est un peu ennuyeux donc on avait fait une demande ils l'ont implémenté maintenant ils font de la compression du flux de données en streaming et on est capable de filtrer les données qu'on veut streamer alors là ça devient cool parce que ce qu'on peut faire c'est avoir notre agent de NetData qui tourne et qui fait sa visualisation locale et on ne stream que la partie qui nous intéresse pour monter dans nos dashboards voilà donc on va avoir 6000 indicateurs sur la machine accessibles sur un historique d'une heure pour faire du debug ou de l'observation et on va streamer je ne sais pas les points qui nous intéressent peut-être qu'il y aura 300-400 indicateurs donc on réduit quand même la charge on divise par bien une bonne dizaine la charge et on peut scaler avec beaucoup beaucoup plus de nœuds on peut aussi imaginer alors là je ne l'ai pas fait de schéma parce que c'est assez compliqué le streaming ne se contente pas de faire d'un point A vers un point B on peut imaginer streamer vers 2 serveurs 3 serveurs avoir 3 niveaux d'implication il stream c'est un peu du routage basique mais il stream autant de fois qu'on lui dit de le faire voilà ça peut être aussi une solution pour gérer notre charge toujours sur le filtrage comme on a vu tout à l'heure il y a énormément de données il y en a elles ne sont pas utiles ou alors on ne sait pas ce qu'on va faire donc au début on se noie un peu dans la donnée ça c'est clair il faut vraiment faire l'effort de savoir ce qu'on veut garder c'est vraiment dur nous on ne l'a même pas encore fait pour dire mais il faut vraiment arriver à faire cet effort là de filtrer la donnée pour ne garder que la partie utile et je reviens aussi sur l'aspect la configuration du démon qui est lourde en elle même par rapport aux notions d'ACL on a vu qu'il n'y avait pas par contre ce qu'on peut imaginer c'est filtrer les données qu'on veut donner aux développeurs puisqu'en général ils sont des utilisateurs premiers et mettre un server en net data à côté réservé aux développeurs vers lequel on ne va streamer que les indicateurs qui les intéressent voilà contrôle d'accès bricolé mais ça fonctionne à noter la présence d'un mode IoT donc il y en a qui grincent les dents parce qu'ils sont chez une boîte qui fait de l'IoT on va dire que c'est plutôt un mode très très allégé où ils ont essayé d'enlever vraiment vraiment tout ce qu'ils pouvaient et garder que l'essentiel bon c'est pas testé mais ça peut être une solution et il crache de temps en temps donc nous régulièrement on a un dashboard donc on a fait notre propre dashboard custom net data et de temps en temps il y a un nœud il pète il apparaît plus dans les données il faut le redémarrer et boum ça réapparaît donc ça c'est le manque de séchage de l'outil il est de plus en plus stable parce qu'au tout début quand on streamait c'était une vraie catastrophe on a même un moment arrêté de l'utiliser et puis on s'est un peu replongé dedans et ça a vraiment gagné en stabilité je voulais mettre un screenshot du dashboard qu'on avait mais de un je ne sais pas si j'avais le droit et de deux je n'ai pas pris le temps de toute façon un petit merci à NX qui nous ont fourni les VM et le petit cluster Kubernetes pour faire cette démo c'est bien on est bon il nous reste 5-10 minutes pour des questions est-ce qu'il y a des questions ? allez des questions quoi est-ce qu'on a endormi tout le monde ? sinon c'est moi qui ai posé les questions est-ce qu'il y en a qui ont pas si t'as une petite structure avec un nombre de nos assez faible tu peux imaginer faire ça c'est ce qu'on a actuellement ou ton agent net data tu peux désactiver la UI et il ne fait que collecter et transférer la base de données des métriques au serveur suivant voilà c'est ce qu'on a pour les 60 nœuds et c'est ce qui sature notre réseau du coup l'évolution c'est de dire une fois que j'atteins cette limite on va dire ma première itération je vais faire ça ma deuxième itération c'est bon je réactive l'IHM par nœud voilà et je ne vais streamer que les données qui m'intéressent c'est un serveur central pour construire mon dashboard et mon reporting derrière qui va plaire au manager au fin fond de la chaîne du monitoring de la supervision voilà ce que je te conseillerais de faire c'est ça comme a dit Vincent en fait l'intérêt avec NetData c'est qu'il peut embarquer sa propre UI et sur une partie des bugs c'est vachement intéressant c'est à dire que si tu as une remontée d'alerte tu peux de suite aller voir la UI sur le nœud qui est concerné en fait sur ta machine physique qui est concernée et voir ce qui va pas tu vois tu as toute la liste des métriques en fait et tu peux de suite avoir accès à l'information en fait donc ça dépend du besoin mais la partie UI peut être intéressante dans le cas d'un debug en fait bon après tout dépend la taille de ton comme je disais tout dépend la taille de ton infra en fait mais en fait elle ne te consomme pas énorme tant que tu n'es pas dessus en fait vu que c'est du JS et compagnie tant que tu n'es pas dessus elle ne consomme pas la UI donc tu peux la laisser en fait ouais c'est une bonne question donc la question c'était est-ce qu'on peut faire du achat du net data central oui puisque tu peux streamer sur deux IP différentes donc tu peux imaginer avoir deux net data central qui sont du coup tous les deux actifs et sont des duplicats voilà c'est pas de la vraie achat c'est 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 grâce au stream en fait tu peux distribuer correctement le stream alors non non alors c'est la question c'était sur la direction du stream c'est toujours le client qui va pousser vers le serveur voilà à l'inverse de Prometheus qui va scraper lui le serveur voilà en fait on parle de serveur il y a possibilité de faire un serveur central mais c'est pas vraiment un serveur central en fait c'est un autre agent net data classique qui prend le rôle de serveur central parce qu'il reçoit les données de stream en fait mais comme il disait en fait tu peux cascader tes streams comme ça à l'infini chacun est agent et serveur en fait grosso modo on peut imaginer on peut imaginer que ce stream là en fait il envoie sur ce serveur ici et qu'après ce serveur ici il envoie sur celui-là ça marche ok est-ce qu'il y a une méthode pour que le net data central soit conscient qu'il a un certain nombre de nœuds qu'il va envoyer les données si jamais on perd le nœud final au fait comment on sait qu'on l'a perdu la question c'est est-ce que le net data central est capable de savoir si les nœuds qui lui stream ne sont plus là ou pas grosso modo c'est ça non parce que vu que c'est du stream unidirectionnel c'est juste poussé il ne le sait pas non après enfin là tu retombes dans le truc est-ce que tu supervises ton système de supervision tu retombes là-dedans en fait tu peux imaginer comme tu sais que tu as une donnée qui va être remontée par ton device tu peux imaginer rajouter un petit script qui s'assure que tes données sont en mise à jour par exemple tu vois dans Prometeus tu n'as rien en natif mais tu peux bricoler par dessus il me semble malgré tout que dans les logs s'il stream enfin il me semble quand même qu'il a une pseudo-conscience du stream c'est-à-dire que s'il a reçu un truc de stream et qu'il ne le reçoit plus ça lui semble bizarre en fait il me semble avoir vu ça il me semble avoir vu une métrique là-dessus c'est à fouiller mais je me demande si tu n'as pas une alerte qui te dit il y en a un qui devait me streamer il ne m'a pas streamé j'ai un doute il faudrait que je creuse le truc mais j'ai un doute ce qui serait intéressant en fait c'est que au moment où le nœud s'éteint volontairement il s'avance il dit j'arrête d'envoyer je suis absent c'est pour ça quand il y en a qui commence en type en fait c'est vrai qu'ils l'ont encore une fois ils ne l'ont pas vu en mode architecture distribué serveur central et satellite en fait chacun sont indépendants ils rajoutent des fonctionnalités en gardant cette philosophie là de base en fait donc c'est vrai que c'est un c'est pas dur c'est faisable mais c'est pas vraiment dans l'esprit de l'outil en lui-même en fait tu vois je vais revenir du coup sur la gestion du projet je pense typiquement c'est le genre de question que tu peux poser sur leur github parce que le créateur il est hyper actif et si la feature lui plaît il va l'implémenter le concept de filtre streaming j'allais créer l'issue quelqu'un l'avait créé 4 jours avant moi j'ai juste bien plus un et un mois et demi plus tard la feature était implémentée parce qu'il a dit effectivement ça mange beaucoup de bandes passantes c'est un problème pour ce qu'il est donc il a dit un on met la compression deux on fait la capacité de filtrer des données donc si tu lui dis ben voilà ce serait pas mal qu'on soit capable de détecter quand t'as n'eux arrête de streamer et de me remonter une alerte ça va être cool une bonne remarque c'est un projet qui est très douloureux c'est un projet qui est très douloureux là-dessus ça j'utilise Elastic et NetData et en fait j'ai doublé au niveau de l'OS et du monitoring Middleware en fait NetData avec Metricbit qui me permet d'avoir périodicité en rétention avec l'élastique pour des données sur le long est-ce que du coup je peux dégager mes mille bits réserver l'élastique pour les ventes et les petits capillaires pour les délis avec Prometeus NetData dans les points de l'OS c'est détenu de l'OS alors la question c'est de il utilise Elastic avec Metricbit pour pouvoir faire de la rétention sur de plus longues durées en fait il utilise aussi NetData et savoir si avec Prometeus il peut enlever la partie Metricbit pour qu'Elastic ne se concentre que sur la centralisation des logs et la gestion des logs Prometeus est pas fait pour faire de la rétention de données à long terme c'est 15 jours ou un mois je sais plus comment c'est un mois maximum en fait ils disent qu'il ne faut pas faire plus que ça donc tout dépend la durée de rétention que tu veux si tu veux une grosse durée de rétention il va falloir partir sur ce qu'ils appellent le LTS le Long Term Storage donc là il va falloir que tu mettes en place de l'infudb du Cortex du Thanos du M3DB enfin des KerosDB plein de trucs comme ça en fait qui existent de l'élastique tu peux mettre l'élastique je crois en Long Term Storage en tant que TSDB il me semble j'ai un doute mais il me semble avec Prometeus donc voilà tout dépend de la rétention si tu n'as besoin que de 15 jours tu le gardes fais Prometeus après tout dépend de l'intérêt est-ce que tu vas avoir vraiment un truc est-ce que tu dis Skibana ou pas ou est-ce que tu fais tout dans Grafana ouais après tout dépend si tu veux tout centraliser à même endroit si tu veux centraliser tes logs et tes remontées de métrique tu peux le faire dans Kibana après tout dépend de l'utilisation que tu en fais sachant que Grafana tu peux récupérer tes logs élastiques dans Grafana aussi pour faire tes calculs et que Grafana va mettre en place la gestion des logs c'est en cours il travaille dessus donc voilà il n'y a pas de réponse en fait unique tout dépend du besoin quoi en fait voilà merci beaucoup